Musique Bonjour à toutes et à tous ! C'est avec un grand plaisir que je viens vous voir aujourd'hui pour plein de nouvelles d'abord il fait beau, vous voyez du soleil désolée pour l'ombre mais là franchement on manque de soleil donc il y aura de l'ombre sur la vidéo, c'est pas grave j'ai essayé de la contrebalancer avec toutes les lumières du monde ça ne marche pas et donc je vous présente aujourd'hui la box du mois de juillet et en plus je vous annonce que depuis 13h à peu près la nouvelle version de la boutique en ligne est enfin disponible 4 mois de travail franchement c'était prévu 2 mois ça a pris 4 mois c'est pas tout parfait il y a des... bon vous allez voir il y a des petits trucs mais dans l'ensemble quand même c'est vachement beau enfin j'espère que vous êtes d'accord avec moi et voilà donc vous pouvez utiliser cette nouvelle boutique dès maintenant d'ailleurs je sais pas si ça sera juste avant ou juste après cette vidéo je sais pas trop les timings, les temps de diffusion mais il y aura une newsletter qui arrive pour vous annoncer tout ça et tout et tout alors je vous présente la box du mois de juillet qui n'a strictement rien à voir avec la box du mois de juin en fait c'est ça qui est bien avec les box c'est que... oh ben le soleil s'en va oui mais on a plus d'ombre avec les box on change d'univers à chaque mois on change de style et voilà donc cette fois-ci on a une box d'été colorée et pas du tout vintage pas de tampon ça veut dire beaucoup plus de déco on y va pour la découverte de cette box voici comment vous allez la recevoir dans votre enveloppe si vous êtes abonné ou si vous la commandez à titre individuel dans la nouvelle boutique alors on commence par quoi ? bon allez on commence par ça vous aurez un morceau de carton ondulé je vous préviens de suite vous avez été encore une fois assez nombreuses à vous abonner pour la box du mois de juillet enfin je veux dire des nouvelles abonnées quoi du coup je ne peux pas à toutes vous fournir la même couleur de carton alors au lieu d'en faire 80% en blanc et 20% en rouge enfin voilà et bien j'ai décidé de faire 50-50 donc la moitié d'entre vous auront du carton ondulé rouge l'autre moitié aura du carton ondulé blanc et franchement les deux sont très bien je crois que Laetitia a le rouge donc je vais prendre le blanc on vous montrera toutes les deux comment travailler ce carton le recolorer si besoin on verra bien on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire avec mais en tout cas on va vous montrer comment on s'en sert et du coup on n'a pas le même toutes les deux parce que Laetitia elle a de la chance elle elle a sa box déjà bah oui alors une fois qu'on a ce joli alors ce morceau de carton fait 35 cm par 16,5 cm approximativement mais à 2 mm près quoi vous avez un on va peut-être montrer le papier le papier de la box c'est du papier Eco Park ou Cartabella à chaque fois non Laurie Whitlock d'ailleurs je sais plus j'en sais rien Eco Park je crois de toute façon c'est à peu près c'est vraiment le même esprit toutes ces marques donc Eco Park alors 12 pages en recto verso c'est Happy Summer nous avons de belles couleurs rouge, rose, bleu, vert, jaune voilà avec toujours des versos très sympas des petits oiseaux, petits nuages, petits surfers petites fleurs, petits papillons voilà les rayures, les cornets de glace les petits cœurs j'adore vous pourrez réutiliser tiens j'avais même pas vu on avait un pochoir petit cœur dans des boxes précédentes enfin dans les pochoirs 100% tout en col ici la petite branche alors regardez bien la branche vous allez la revoir après dans les déco bois les vagues, les papillons il est magnifique ce papier ce que j'adore avec ces papiers c'est quand même que c'est hyper facile à utiliser il y a voilà petites fleurs, petits oiseaux voilà c'est super gai les cerfs volants alors moi je ne vous ai pas mis des cerfs volants dans les déco bois je vous ai mis des ballons on a les nuages les moulins je vous en avais fait dans la box du mois de juillet l'année dernière des moulins qui étaient déjà tout près découpés c'est tellement facile à faire on peut se les refaire soi-même c'est vite fait toujours des fonfos unis derrière un papier un petit peu plus chargé un verre un petit peu plus géométrique des poids évidemment des vagues des poids plus petits du verre herbe et voilà un papier super joli super gai vraiment de saison pour nous faire venir l'été voilà je trouve qu'il donne le sourire ce papier pour l'accompagner et bien le papier uni est blanc et ce n'est pas du Maya exceptionnellement c'est du papier structure lin 300 grammes que vous pouvez trouver dans la box dans la boutique bien sûr à l'unité j'allais dire non en paquet de 5 feuilles voilà donc structure lin et bien il a cette petite trame là qui est très jolie que vous voyez à peine à la caméra mais qui est très sympa attention avec les feutres alcool parce qu'ils ont tendance à filer un petit peu si vous en servez c'est vrai que pour le mais bon il y a un côté plus lisse de l'autre côté si pour les tamponnages c'est plus pratique voilà parce que c'est un peu moins tramé donc voilà pour le papier uni de cette belle box le pochoir alors là je l'adore je vais passer peut-être 3-4 heures à le dessiner à le mettre en les bonnes tailles tout bien quoi qu'il soit parfait enfin parfait à mes yeux apparemment ça vous plaît voilà notre pochoir alors je fais le plein de glitter past ça revient en boutique là demain après demain et bien franchement c'est on va s'acclater je pense que ça va être super voilà et toujours dans cette nouvelle matière donc un peu plus épaisse et transparente et plus solide et tout ça ok pochoir ensuite là pour l'instant vous voyez juste un mètre de ficelle blanche et rose viendra un mètre de ruban sauf que je le reçois demain matin donc je vous le montre pas dans la vidéo ça sera un élément surprise au déballage de votre box voilà mais il y aura un mètre de ruban qui viendra compléter cette ficelle blanche et rose twine si vous voulez en anglais vous avez deux petites fleurs qui ne sont pas exactement les mêmes que celles de la box précédente mais qui y ressemblent si jamais vous ne les aviez pas utilisés pourquoi ne pas les cumuler vous avez deux petits nœuds à pois rose voilà des strass autocollants de couleurs variées estivales deux anneaux ça faisait longtemps que je n'avais pas mis voilà deux anneaux alors il faut les ouvrir parfois ils sont durs à ouvrir et l'avantage qui soit dur à ouvrir c'est qu'une fois qu'ils sont fermés ils sont vraiment fermés donc des anneaux pour relier les albums et puis votre planche de déco bois alors ça arrive en planche parce qu'il y en a beaucoup comme vous pouvez le constater cette fois-ci si vous les mettez à la fenêtre dans le beau soleil qu'on avait tout à l'heure vous verrez un tout petit jour entre toutes les découpes ce qui vous prouvera qu'elles sont parfaitement découpées la deuxième chose qui vous prouvera c'est découpé c'est qu'à l'arrière vous voyez tous les dessins de toutes les formes et ça ça veut dire que c'est découpé vous voyez que les parties gravées de l'oiseau de l'oiseau de la fleur ici n'apparaissent pas de ce côté alors comment on s'y prend pour démouler et bien moi j'aime bien utiliser mon tapis de bosselage c'est pratique je mets ma découpe à l'envers je prends une bille à gaufrer pas trop épaisse j'appuie dessus ça me la décroche complètement hop et après j'ai plus qu'à pousser et c'est parti alors là par exemple ce sont des petits ballons et vous en avez 3 de tailles différentes pour faire un petit décor je trouve ça super joli forcément c'est moi qui les dessine alors là vous avez 3 petites fleurs et je vous signale que j'ai pris une planche au hasard et que je fais sans trucage c'est-à-dire que j'ai pas commencé à la démouler avant la vidéo j'ai mis une petite photo là tout à l'heure des boxes on en a fait déjà une bonne moitié mais j'ai mis une petite photo de la préparation des boxes là sur Facebook donc j'ai pris une box au hasard donc vous avez 3 petites fleurs la dernière est vraiment petite elle fait 1 cm celle-là était déjà dans la boutique j'avais déjà dû la mettre dans une box précédente mais j'en ai fait des versions plus petites ensuite on continue alors on a la rosace la rosace c'est pas une nouveauté vous la connaissez donc moi je pique tout autour hop tout descend et après on n'a plus qu'à faire les petits détails là hop vraiment le tapis de bosse lâche c'est bien alors le tapis de bosse lâche si vous n'en avez pas oulala c'est pas grave bon ça coûte pas cher si vous en voulez un pas de problème sauf que la cuisse en tout cas la mienne bien embourrée ça fait bien l'affaire ça marche bien et là après il n'y a plus qu'à pousser dans l'autre sens et hop tout est parti je vous signale que dans la rosace il y a aussi un tout petit truc à pousser au milieu là mais pour ça il faut le vous prenez carrément un scalpel et vous pourrez enlever facilement la tout petit qui est au milieu voilà pour la rosace je ne m'étends pas dessus parce que vous la connaissez elle n'est pas nouvelle en boutique ensuite on a deux petites feuilles comme ça hop alors l'avantage de se mettre sur le tapis c'est qu'on n'a pas d'accident on ne pousse jamais trop fort on ne casse pas enfin voilà ça c'est plutôt bon vous en avez deux des comme ça hop pardon alors j'appelle ça de l'herbe grasse feuillage gras herbe grasse je ne sais pas je ne l'ai pas encore mis dans la boutique donc il va falloir que je trouve son petit nom ensuite on a des petites feuilles je vous avais dit tout à l'heure que vous alliez les retrouver elles sont dans le papier sur une planche de votre bloc inclus dans la box donc on a deux petites branches comme ça il y avait déjà une grande branche branche disponible en boutique mais là on en a une toute petite et on en a deux vous avez la deuxième là ici on a le petit oiseau tout en colle parce que c'est lui c'est le même que sur la boutique en ligne c'est le petit oiseau tout en colle et vous en avez deux parce qu'il y en a un plus petit ici alors quand les formes sont bien pleines comme ça il n'y a vraiment pas de risque de les casser mis à part la petite queue le petit oiseau est également présent sur le nichoir sur le nichoir bien sûr le petit trou pour le suspendre est là et le petit milieu là vous pouvez le laisser ou l'enlever comme vous voulez ensuite vous avez cette belle fleur pistil que vous connaissez déjà vous pouvez garder les pistils vous pouvez aussi les sortir pour les pistils n'importe quoi l'intérieur des pétales vous pouvez aussi les sortir les intérieurs de pétales pour les colorer différemment et vous pourrez ensuite les remettre en place alors par contre attention parce qu'ils ne sont pas symétriques donc ce ne sont pas tous les mêmes moi perso j'utilise en général à jour et cette fleur ensuite nous avons ici les cerises hop alors attention quand vous avez des petites branches comme ça plus fines c'est ça qui est un petit peu plus délicat à démouler et puis quand par malheur vous en cassez une ben ça se re-colle voilà là c'est fait je n'ai plus qu'à la pousser voilà mes petites cerises des petits épis de blé ici voilà alors les feuilles sont percées aussi vous pouvez laisser ou enlever comme vous voulez là il y a des petites éphiloschures derrière vous passez avec le scalpel et ça s'en va vous avez la grosse bannière là quand on a poussé d'un côté on pousse de l'autre et voilà une jolie bannière différente de celle qui était déjà présente dans la boutique et puis le mot 100% vacances ben oui est-ce qu'il y en a qui y sont ben oui et puis si on n'y est pas on commence déjà à y penser et ça ça nous fait du bien hop et voilà pour mon petit mot vacances alors bien sûr j'ai mes intérieurs de A à enlever l'intérieur de mon E ben il est déjà tombé du S les intérieurs des 0 des pourcents ben il faut bien que vous travaillez un petit peu aussi et voilà alors il n'y a pas eu de tampon dans cette box parce que je n'en ai pas trouvé qui me plaisait qui était dans le bon prix voilà donc je me permettrai à l'avenir parfois de ne pas mettre de tampon pour mettre plus de déco et n'hésitez pas à réagir sur ce sujet je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de tampon dans les box c'est juste que de temps en temps ben quand je trouve pas quelque chose de parfait je m'accorde le droit de pas vous en mettre voilà j'espère que ça vous dérange pas trop voilà pour toutes vos petites découpes de la box du mois de juillet donc comme d'habitude je vous signale que la box bon vous les abonner allez ça part dans la semaine ceux qui ne sont pas abonnés c'est pas obligatoire de l'être vous pouvez vous abonner vous pouvez aussi acheter la box à l'unité attention l'abonnement s'il est souscrit au mois de juin la première box sera celle de juillet s'il est souscrit au mois de juillet même si c'est le 1er juillet alors la première box sera celle d'août il faudra acheter celle de juillet à titre individuel le fait de vous abonner vous permet de bloquer votre prix à 26 euros par mois port inclus alors qu'à l'unité dans la boutique elle est souvent un petit peu plus chère vous avez donc un avantage tarifaire à être abonné voilà puis votre box part souvent aussi un petit peu plus tôt quand vous êtes abonné et bien j'espère que je vous ai donné les infos suffisantes donc n'hésitez pas à aller voir la nouvelle version du site bien sûr il y a sûrement des petits trucs qui ne vont pas donc n'hésitez pas à me les signaler évitez Facebook s'il vous plaît pour me signaler tout ça parce que je n'y vais pas assez souvent si vous pouvez me le faire par le contact du site ou par mail tout simplement à noel.fr c'est plus pratique pour moi et bien je vous dis et oui je voulais vous dire que pour le nouveau site vos comptes clients sont tous gardés bien sûr vous avez les mêmes vous vous enregistriez avant avec une adresse mail et un mot de passe ce sont les mêmes ça on a pu le transférer et je vous dis à très bientôt pour les projets avec la box bye bye bye